Je suis présentement avec Frédéric, qui vient de remporter la première place au kata musical. C'est bien ça? Ça s'est bien passé. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, j'ai regardé mes participants, qui sont très bons aussi, avec mes amis. J'étais un peu stressée, c'est sûr, parce qu'on est quand même avec des bonnes personnes. Je suis arrivée, j'ai fait mon kata et j'ai donné mon 100 %. Et quand j'ai vu mes notes, j'étais assez contente, parce que le dernier kata que je venais de faire, ça n'avait pas très bien été. Mais là, ça a très bien été et je suis très contente. Est-ce que ça veut dire que tu en fais plus qu'un? Tu participes à combien de divisions aujourd'hui? Aujourd'hui, je participe à trois catégories. La première que j'ai fait tantôt, c'était le traditionnel. qui est des positions basses et des coups en bas de la ceinture. Il y a aussi, quand je viens de faire, l'open musical, qui inclut des mouvements plus extrêmes un peu, avec des coups de pied en haut de la ceinture. Et tantôt, je vais faire mon kata armé avec un kama. Ça, c'est un bâton avec une sorte de lame au bout. Ça inclut que tu peux faire des lancers avec tes armes, des mouvements spéciaux et c'est ça. Et ton père, je pense qu'il participe aussi à la compétition. Oui, il s'appelle Jean-François Gauthier. Lui, il fait du beau en traditionnel et il fait un kata traditionnel sans armes. Lui, il gagne beaucoup de premières positions aussi. Ça fait peut-être un an qu'il est dans ceinture noire et qu'il fait de la compétition dans les noirs. Il s'ébrouille bien. Ça marche. On va te suivre pour ton prochain kata. On va regarder où tu te rends. Première place? Oui. Ça marche. Je suis présentement avec Maxime qui vient de remporter la première place au karaté traditionnel. Explique-moi comment ça s'est passé. Tout d'abord, les personnes qui sont en table, elles nous appellent. Ensuite, on avance, on se présente devant les juges et on fait notre kata. À la fin, on est noté et celui qui a le plus haut pointage remporte. T'as-tu une bonne note? Oui. 3, 9, 6, 9, 6 et 9, 6. C'est bon? Oui. Puis, explique-moi, tu fais combien de temps que tu pratiques le karaté? J'ai commencé depuis que j'ai 7 ans et que j'ai 12 ans, donc ça fait 5 ans. C'est bon? Oui. Puis, c'est ça. C'est ça. Là, ce n'est pas la seule compétition, ce n'est pas la seule division que tu fais aujourd'hui. Tu en fais combien? En tout, j'en fais 7. 7 et tu es en forme après pour faire toutes les autres? Oui, bien sûr. Puis, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce qui te fait triper dans le karaté? Dans le karaté, ce serait de me défouler et de dépenser mon énergie. Puis, ça travaille aussi ma concentration à l'école et mon contrôle. Puis, t'aimes-tu mieux jouer à des jeux vidéo ou pratiquer ton karaté? Pratiquer mon karaté, bien sûr. Fait que là, tu t'en vas à une autre compétition. On va te laisser aller. C'est quoi la compétition, la division que tu vas faire? Open musicale. Bon, on va regarder ça. Puis, est-ce que tu vas remporter la première place? Oui, bien sûr. Puis, on est confiants. Excellent. Je te souhaite bonne chance et merci. Je suis présentement avec Vicky, une vraie championne dans l'âme. Elle vient tout juste de remporter la première place. Et puis, l'an passé, 7 médailles en Espagne. Conte-moi comment tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Je pratique beaucoup. J'essaie de faire de nouvelles choses dans mes kata. Puis, j'ai un entraîneur qui aide moi avec mes difficultés. Puis, j'essaie beaucoup. Combien d'heures par semaine que tu pratiques? Euh... 5. 5. C'est une heure par jour ou tu fais des blocs? Une heure par jour. Je stretch beaucoup. Ok. Donc, probablement plus que moi. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'épate dans le karaté? J'aime qu'il y ait beaucoup de discipline. Puis, ça aide moi d'être une bonne personne. Oui. C'est correct. Oui. Puis, j'aime beaucoup le karaté. Ça, c'est... T'aimes les combats? Oui. Pour ceux qui ont vu les autres épisodes. Ok. Et puis, aujourd'hui, tu participes de combien de divisions? Six. Six. Et puis, à date, t'en as fait combien? Euh... 3. Trois. Et puis, t'as fini? Euh... 2 2e et 1. Ben... Un 1er. Un 1er. Mais c'est quand même très bien. Là, il t'en reste encore 3 autres. Puis, j'imagine que là, tu vises toutes les médailles d'or pour le reste. Oui. Est-ce que tu comptes aller en Espagne cette année? Euh... Oui. Oui? C'est pas en Espagne cette année. C'est en Écosse. En Écosse, hein? C'est pas la même place. On s'excuse. Mais écoute, on te souhaite bonne chance. Puis, on va te suivre sur tes prochains. On va regarder si c'est à la meilleure place. La première. OK? Merci. Salut! 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 Salut!